Ce qui nous a aussi, parce que c'est une histoire sur laquelle on travaille depuis longtemps, après la question c'était à quel moment on se permettait de la diffuser. On a beaucoup parlé évidemment avec nos partenaires de France Télévisions. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un article, un portrait autour de Marine Turchi qui avait fait toute la enquête, Mediapart, Adèle Haenel, etc. et qui spécifiait que cette libération de la parole révélait des chiffres assez surprenants, à savoir que sur l'ensemble de témoignages qu'elle pouvait recevoir à travers des réseaux sociaux, des courriers, etc. il y avait maintenant 20% de témoignages d'hommes. Et que c'était une nouveauté. Donc c'est vrai que quand on a réalisé que cette libération de la parole auprès des femmes permettait aussi une libération de la parole auprès des hommes, on s'est dit que c'est le moment d'en parler parce qu'effectivement il y a une brèche qui s'est ouverte.